Le premier passage des trois débats télévisés entre les candidats à la présidentielle tunisienne s'est tenu ce samedi, huit jours avant le premier tour. Huit des 26 candidats ont échangé durant deux heures et demie, une rencontre rare dans le monde arabe. Sécurité, diplomatie, liberté publique, questions économiques et sociales. L'éventail était large et chacun disposait de 90 secondes pour répondre. Je promets de libérer le pays des terroristes qui se trouvent dans les montagnes. 70% des terroristes en Tunisie ont été recrutés à travers l'Internet. Nous voulons que cette étape soit celle de l'application de la loi, de la lutte contre l'anarchie, mais aussi continuer la lutte contre le terrorisme. Il s'agit d'une initiative lancée par la radio et la télévision publique, dont l'objectif d'éclairer le choix de l'électeur est d'expliquer davantage les projets des différents candidats. Ces débats sont très intéressants. Ils nous permettent de connaître les différents points de vue des candidats à la présidence sur de nombreuses questions relatives au pays. Ces débats reflètent aussi le niveau de la démocratie dans ce pays. En tant que société civile, nous avons essayé de rassembler les Tunisiens dans cet espace public pour regarder le débat télévisé, le premier du genre en Tunisie, et pour donner aux Tunisiens l'occasion d'être ensemble et de débattre le sujet des présidentielles et surtout pour mieux comprendre les idées et les programmes des candidats. Initialement, neuf candidats à la présidentielle du 15 septembre 2019 étaient attendus, mais l'un d'eux, Nabil Al-Qaroui, est incarcéré depuis le 23 août, poursuivi dans une affaire de corruption et de blanchiment d'argent. Cet écran géant a réuni ce soir les Tunisiens, non pas pour un match de football, mais pour un match politique entre 26 candidats à la présidentielle. Najwa Becha, Median TV, Tunis.